Bonsoir, bienvenue dans ce nouvel épisode de vlog. J'espère que vous avez passé un bon week-end. Ce soir, nous parlons de tablature. Il y a quelques jours, j'ai animé une agora. Vous savez, c'est au rendez-vous toutes les deux semaines où je réponds à toutes vos questions sur l'harmonica. Et en fait, je réponds d'abord aux questions qui m'ont été posées par e-mail, qui reviennent souvent. Je pense que c'est tout à fait pertinent de vous faire une réponse en direct qui peut vous servir bien évidemment si vous avez posé la question et qui peut également servir aux autres. Et puis, je réponds à vos questions en direct. Je vous donne les nouveautés du site et les coups de cœur. En parlant ensemble de vos questions et des nouveautés, certains m'ont dit pourquoi un élève, mais ça a été repris par d'autres, a évoqué le fait que dans les formations, effectivement, il y a des compositions que j'ai écrites spécifiquement pour vous, mais il n'y a pas de morceaux connus. Et l'élève me demandait si ce ne serait pas possible de mettre en plus des morceaux connus dans les formations. En fait, je ne vais pas le faire parce qu'il y a une raison vraiment à ça, outre les histoires de droits d'auteur, de droits d'utilisation, etc. Parce qu'il y a toujours moyen de s'arranger. Au pire, s'il faut payer des droits d'auteur ou des droits d'utilisation, après, tout ça, c'est dans le prix de la formation, dans le global, il y a toujours un arrangement possible. Ce n'est pas là-dessus que j'ai réfléchi, c'est vraiment sur le côté pédagogique. D'ailleurs, pour ce qui est des chansons françaises, je me suis renseigné auprès de la CSM, je connais très bien l'ancien président de la CSM, puisque c'est un ami, la personne de Claude Lemel, que je connais depuis des années. En fait, je lui ai simplement posé la question, il m'a dit non, en fait, si on reprend des chansons françaises pour les exploiter sur disque ou en concert, on doit payer des droits d'auteur et des droits d'utilisation des diffusions, etc. Mais si c'est pour enseigner la mélodie d'une chanson, il n'y a pas de droit à payer. Donc on a le droit de le faire, pour l'instant en tout cas. Mais ce n'est pas là-dessus que je voulais intervenir, c'est sur le fait qu'un morceau de musique, on dit qu'il y a des morceaux plus ou moins faciles, plus ou moins difficiles à jouer, surtout quand on émute. Mais à tout niveau, de toute façon, il y a forcément des morceaux plus ou moins difficiles. Et le truc, c'est que c'est difficile de se dire, ah oui, là, les élèves en sont au premier module, au deuxième, au troisième module, il faut que je trouve une chanson connue qui respecte exactement ce que vous apprenez au premier module, au deuxième, au troisième module. C'est très compliqué, en fait. Donc ce que je pourrais faire, c'est, écoutez, débrouillez-vous avec les exercices, et puis dans six mois, vous jouerez votre premier morceau de chanson française, par exemple. Ça, ce n'est pas très motivant, je trouve. C'est pourquoi je me suis creusé la tête, vraiment, quoi, j'ai passé beaucoup de temps à composer des morceaux, pour vous, qui suivent, en fait, votre évolution. Les morceaux du module 3, par exemple, eh bien, ça vous permet d'appliquer tout ce que vous avez vu dans les modules 1, 2, 3. Quand vous en êtes au module 4, eh bien, vous appliquez non seulement ce que vous avez appris dans les trois premiers modules, mais aussi dans le module 4. Mais par contre, je ne vais pas mettre les éléments du module 5 ou du module 6 dans les morceaux du quatrième module. Vous voyez, donc, ça suit vraiment une évolution passe-à-pas. Bon, mais effectivement, je peux comprendre qu'au-delà des compositions, même si beaucoup apprécient les compositions que j'écrites pour vous, et tant mieux, mais c'est vrai que, c'est normal, quoi, on a envie, évidemment, aussi, de jouer des chansons plus connues, ne serait-ce que pour les autres, quoi. Ah, qu'est-ce que tu peux me voir, l'harmonica ? Je peux te jouer bientôt sur la Loire. Ah ouais, super, mais je ne connais pas ça. Ouais, mais c'est une composition de mon prof. Ouais, d'accord, c'est sympa, mais t'as pas une chanson connue ? Ben, forcément, quoi, voilà. On se dit, ben tiens, ouais, c'est pas mal. Ah, ça me fait un peu penser à, je sais pas, tel auteur, tel compositeur. Ah, ben oui, tiens, justement, j'aime bien ce chanteur, tu ne connaîtras pas une chanson ? Ben, voilà. Donc, si on dit, ben non, moi, désolé, je ne joue que des compositions de Bertrand Carbonneau, bon, c'est un peu dommage. Puis l'objectif, évidemment, des formations, c'est pas que vous restez dans un carcan où vous ne puissiez jouer que mes propres compositions. Évidemment, c'est pédagogique avant tout, même si les morceaux sont de vrais morceaux, quoi. Mais évidemment, c'est avant tout pédagogique. Donc, l'idée, évidemment, c'est que vous soyez autonome, que vous puissiez prendre n'importe quelle partition, n'importe quelle tablature, et que vous puissiez rejouer les morceaux que vous aimez. Et là où le babelait, je dirais, c'est qu'en fait, il y a deux ou même trois possibilités. Soit vous trouvez des recueils tout faits avec la partition de la tablature et que vous n'avez qu'à jouer ce qui est écrit. Ou alors, vous lisez directement en clé de sol. C'est ce que je vous enseigne à faire, enfin, c'est ce que je vous apprends à faire dans les formations. Ou alors, troisième possibilité, vous avez vos partitions et vous demandez à quelqu'un de vous écrire la tablature parce qu'on pensait que ça peut aller plus vite, etc. Mais en fait, le truc, c'est que pour ce qui est des recueils d'harmonica, alors ça existe, moi j'en ai quelques-uns, je vais vous montrer. Là, j'ai toute une bibliothèque avec beaucoup de partitions. Par exemple, qu'est-ce qu'on a ? On a ces morceaux. Vous voyez, ça, c'est Steve Baker qui a écrit ça et c'est vraiment de très très bons morceaux. Alors, Steve Baker, je les connais, on a souvent l'occasion de parler ensemble et vraiment, c'est quelqu'un qui... C'est un très bon compositeur. Il n'est pas très connu, en fait, je trouve, dans le monde de l'harmonica. Il est d'origine anglaise, mais il vit en Allemagne. Et c'est vrai qu'en Allemagne, il est assez connu. Mais en France, on ne le connaît pas beaucoup. Je trouve qu'il n'est pas très connu. Pourtant, il a vraiment des compositions très, très bonnes. Alors, ce sont des compositions à la base de blues ou de country music, mais c'est un peu dans tous les styles quand même. Il y a aussi bien du funk, que du rockabilly, du boogie-woogie. Il y a même un morceau de reggae. Voilà, un morceau de country. Donc, c'est très riche, quoi. C'est très sympa. Le seul problème, enfin, ce n'est pas un problème pour moi, j'adore ce qu'il fait, mais c'est que c'est bourré d'altérations, d'overblow, etc. Enfin, je dis que c'est bourré parce que ce n'est pas qu'il veut compliquer les choses, mais c'est normal, à un moment donné, quand on joue toutes les notes, quand on joue d'instruments, il est normal de jouer toutes les notes, quoi. Donc, il a fait des partitions, non pas pour que ce soit difficile, mais tout simplement parce que, selon son inspiration, il s'est dit, ben tiens, moi, j'ai bien envie de jouer ça. Ouais, ça passe bien, superbe, je l'écris, quoi. Mais évidemment, ce n'est pas fait pour les débutants, quoi. Donc, ça, c'est le troisième volume. Il y a un premier volume, mais c'est pareil, quoi. Le premier volume, il n'est pas non plus pour les débutants. En fait, ce que j'appelle le débutant, évidemment, si vous n'avez jamais fait de musique de votre vie, ben, vous n'allez pas vous acheter un recueil. Mais, pour moi, le niveau, le premier niveau, en fait, ce que j'appelle le passage de la première écluse, c'est quand vous savez jouer toutes vos dettes naturelles et vous ne savez pas encore altérer sur l'harmonica. Bon. Ben, voilà. Donc, ça, vous êtes encore, on va dire, tout à fait au stade du grand débutant, mais vous êtes encore débutant parce que vous ne connaissez que les notes naturelles sur l'instrument. Il vous manque encore plein de notes. En fait, vous en connaissez 20 et il vous en manque 20 autres. Bon. Personnellement, moi, j'utilise rarement les 40 notes sur l'harmonica. J'en utilise, en gros, la plupart du temps, j'utilise 30, 32 notes, 33, il faut dire, allez, 33 notes, 33 notes, enfin, je vais dire maximum, je peux jouer les 40, mais couramment, il n'y en a que 33 que j'utilise, à savoir les 20 notes naturelles, les 9 notes altérées, aspirées, et les 4 overblos. Bon. Sachant que le overblos en 1, bon, je le joue très peu parce qu'il ne passe pas toujours très bien, c'est surtout les overblos en 4, 5, 6 que j'utilise assez souvent. Donc, avec ça, bon, là, j'ai largement de quoi faire. Vous voyez, j'ai tout un... Je ne sais pas si on les voit, non, on ne les voit pas. Oups. Voilà. J'ai tout un tas de recueils comme ça. Ça, c'est des recueils qui ont été écrits pour trompettes et saxes et qui sont vraiment, vraiment super. C'est des morceaux qui ne sont pas forcément du jazz, mais qui ont été arrangés en jazz ou en mélange de jazz et de funk ou de smooth jazz, des choses comme ça. C'est absolument fabuleux. Et il y a... J'ai vraiment énormément de choses là-dedans. Mais bon, c'est pareil, quoi. C'est... Alors, donc, en fait, évidemment, c'est pas non plus pour les débutants, c'est pas écrit pour leur maniqa. Et puis... Mais là-dedans, j'utilise que les notes naturelles, les notes altérées et aspirées et les overblows. Je n'ai pas de temps en temps un over-draw, mais c'est très rare. Mais bon, voilà, quoi. Le truc, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de partitions, des tablatures à ma connaissance pour ceux qui ne savent jouer que les notes naturelles sur l'harmonica. Voilà, donc... Pourtant, c'est dommage, hein, parce que c'est vrai qu'il y a des recueils très bien, quoi. Mon ami Sébastien Charlier, qui est un grand jazzman, il joue pas que ça, mais il fait beaucoup de jazz. Bon, c'est pareil, quoi. Il a sorti un très bon recueil également. Je dois l'avoir quelque part. C'est pas celui-là. Enfin, peu importe, mais c'est pareil, quoi. J'en ai déjà joué, d'ailleurs, de ce recueil. Voilà. Voilà, vous voyez, ça, c'est un super recueil pour harmonica et guitare avec les partitions par harmonica et les partitions et tablatures pour guitare. Mais c'est pareil, quoi. C'est pas des morceaux pour débutants. Enfin, je sais pas si... Si vous voyez, par exemple, il y a... Dans les morceaux que j'ai joués sur la vidéo du samedi midi, qu'est-ce que j'ai, par exemple ? Voilà. Donc, ça, ce râbleur. Bon, ça, c'est un super morceau, mais bon, vous voyez le truc, quoi. Bon, rythmiquement, c'est pas évident quand on émute. Et puis, bon, il y a plein d'altérations. C'est normal, quoi. Enfin, ça fait partie des notes. En plus, il y a des jolis timbres. Et j'ai joué quoi dedans ? Ah oui, j'ai joué aussi le Merry Christmas, Mr Lawrence, la musique du film Furio avec David Bowie. Bon, voilà. Rhythmiquement, c'est un tout petit peu plus simple. Enfin, un peu moins dur. Mais, enfin, il y a quand même des rythmes un peu compliqués. Mais c'est pareil. Il y a plein... Enfin, il y a quelques altérations également, quoi. Donc, c'est... C'est très difficile de trouver une partition qui s'aime super. On dit, « Waouh, génial, j'adorerais jouer ça. » Mais, oh ! Quand on voit la partition, on se dit, « Bah, allez, se tourner. Je vais pas jouer ça maintenant. » Ça veut pas dire qu'on ne saurait jamais jouer, évidemment. Mais, pas maintenant, quoi. Donc, en fait, il y a très peu de... En fait, j'ai même pas... J'ai vraiment pas beaucoup de... Ou alors, ou alors, il y a de temps en temps des recueils qui sortent, mais les partitions sont tellement simplifiées que, bah, malheureusement, on... Bah, ça ressemble pas au wall. C'est des bouts de morceaux. Enfin, voilà. C'est pas tellement construit, quoi. Donc, le truc, c'est que, bah, ce qui serait bien, effectivement, c'est de sélectionner des morceaux connus. Et en fait, on était là-dessus pendant l'Agora et se demandait comment on pourrait faire. Et c'est ça aussi l'avantage des Agoras, c'est que, bah, vous me donnez vos suggestions et puis moi, j'essaie de voir ce que je peux vous proposer. Et en fait, on s'était dit, bah, pourquoi je pourrais pas vous créer des recueils, par exemple, de chansons françaises. Je pourrais mettre 12 chansons sur un recueil, faire un recueil années 50, un recueil années 60, etc. Vous voyez, ici, j'ai toute une collection de chansons françaises qui vont de 1879 à 1999. j'en ai en tout, ça fait 2709 partitions. Donc, il n'y a pas tout, forcément, parce que la chanson française est extrêmement riche. Enfin, encore là, vous n'avez pas les années 2000, mais déjà, vous en avez déjà énormément. Mais forcément, il n'y a pas tout. Il y a peut-être des choses qui vont vous plaire, d'autres qui vont moins vous plaire. Donc, ce que je pourrais faire, c'est sélectionner, en fait, des chansons par décennie. J'ai commencé à le faire, d'ailleurs, regarder les années 50, par exemple, avec des partitions où il n'y a pas de notes intérées. Et je me suis dit, tiens, pourquoi ne pas faire ça ? Puis bon, j'ai regardé les coûts de fabrication des recueils, parce que, voilà, ce n'est pas donné, forcément. Les coûts de fabrication des recueils, le fait de... Alors, un élève me dit, mais pourquoi ? Ce qui serait bien, c'est d'avoir en plus un CD, etc. dedans. Enfin, là, au niveau coût de fabrication, c'est... Enfin, ça va être très élevé, ça va être très dur à faire, je ne sais pas que je ne vois pas l'intérêt, mais bon, et de toute façon, si vous connaissez les chansons, si vous avez déjà entendu la radio et que vous avez la partition, la tablature, après, il vous suffit d'écouter la chanson à la radio puis de rejouer dessus, quoi. Et si vous avez les partitions qui les accore, après, vous allez voir un guitariste en lui disant, tiens, tu peux m'accompagner, puis voilà, vous jouez avec lui, quoi. Ce sera l'occasion, d'ailleurs, pour vous de rencontrer d'autres musiciens, donc c'est plutôt pas mal. Mais le truc, c'est que même les partitions elles-mêmes, même faire des recueils, alors en plus, le problème du recueil, c'est que si je vous fais 12 chansons, que c'est 12 chansons que vous adorez, vous voulez absolument jouer celle-là, tant mieux, puis si sur les 12 chansons, il y a 2 qui vous intéressent, vous voyez, par exemple, le recueil de Sébastien, je pense qu'il y a d'autres, qu'il y a d'autres morceaux qui me plaraient, mais bon, il y a combien là-dedans ? Il y a 10 morceaux, j'en ai joué 2, vous voyez, donc c'est souvent ce qui se passe, quoi, dans ces recueils-là, chaque fois, il y a environ entre 9 et 12 morceaux, ça dépend de la longueur du morceau, et généralement, j'en joue 4, quoi. Donc, il y a toujours moins la moitié ou les 2 tiers qui ne vous servent pas, quoi. Donc, c'est un peu dommage de vous faire des recueils pour vous dire, finalement, il n'y a qu'un morceau ou deux qui m'intéressent ou trois ou quatre morceaux qui m'intéressent. Bon, ça, c'est une première chose et ensuite, alors, le truc, c'est que, évidemment, si vous voulez avoir plein de morceaux, parce que, bon, évidemment, le but, c'est d'en jouer suffisamment, quoi, si c'est pour jouer deux morceaux dans l'année, c'est un peu dommage, si vous voulez en faire un par mois, par exemple, 12 morceaux qui vous intéressent vraiment, il faudrait que je sorte beaucoup plus de morceaux que ça, pour que dans l'eau, vous ayez au moins vos 12 morceaux. Et finalement, j'ai pensé justement à ce ratio de, en gros, il y a entre un quart et un tiers des morceaux qui vous intéressent. Je me suis dit, du coup, je me suis renseigné aussi sur les prix, vous voyez, j'ai fait du chemin depuis, je suis renseigné sur les coûts de fabrication et ce qui était faisable de faire. Et en fait, il y a carrément, enfin, la formule la plus économique entre guillemets et la plus avantageuse pour vous, en fait, c'est vraiment créer un bouquin assez complet de partition, quoi. Et ça, ça se fait déjà pour d'autres instruments, par exemple. Vous voyez ce recueil ? Voilà. Ça, c'est Wedding and Love, donc c'est mariage et amour. Et là, vous avez combien ? Vous avez plus de 500 chansons de tous les styles qui sont des chansons d'amour ou des chansons de mariage. Franchement, c'est vraiment sympa, il y a vraiment des morceaux vraiment bien. Ce qui est marrant, c'est que parfois, il y a des chansons qui ont le même titre. Par exemple, vous avez For All We Know, une chanson de 1934 et une de 1970 et ça n'a rien à voir du tout, c'est juste que le titre est le même, quoi. Donc, c'est... Non, franchement, il y a du jazz, il y a énormément de choses là-dedans, quoi. Et moi, je m'en sers pour me faire plaisir ou en pianobar également parce que je suis au pied aussi pianiste et aussi pour les compositions. Des fois, je m'inspire de ça, quoi. Love Me Tender, par exemple, je me suis déjà inspiré de Love Me Tender ou d'autres musiques. Donc, c'est super, Mais bon, c'est... Vous voyez un peu le boulot que ça représente pour moi, quoi. C'est absolument colossal. Je me suis dit, bon, ben, 500, c'est pas que je ne vais pas le faire, mais c'est que 500 partitions, écrire les tablatures sur les partitions, ça va me prendre deux ans, quoi, de faire tout ça. Vous risquez de ne pas avoir la possibilité de jouer votre programme de morceau avant longtemps. Donc, je me suis dit, bon, peut-être n'en faire que 100, ce qui sera déjà pas mal parce que si sur les 100, mettons, allez, il y en a vraiment 20% qui vous intéressent vraiment, ça fait déjà 20% sur les 100, ça fait déjà 20 morceaux, quoi. Donc, vous en avez pour une bonne année, quoi. Si vous en faites deux par mois, c'est déjà pas mal parce que déjà dans les formations, il y a deux par mois. Admettons que vous travailliez un morceau par semaine, ce qui est tout à fait faisable puisque quand on commence à avoir l'habitude de jouer, ben, après, on peut effectivement travailler un thème par semaine. Donc, un thème par semaine, il vous faudrait 52 thèmes. Comme il y en a déjà deux par mois dans les formations, il faut vous en trouver encore 26. Donc, si vous prenez un recueil de 100 partitions et qu'il y en a en gros un quart qui vous intéresse, bon, ben, voilà, vous avez vos 25 ou 26 chansons, quoi. Donc, je me dis, finalement, ce serait pas mal. Alors là, du coup, j'ai fait mes calculs, quand même, parce que, il ne faut pas que le bouquin, parce que moi, sinon, il y a une autre possibilité, si je vous fais les tablatures et les partitions à la demande et ça va vous coûter 180 euros pièce, quoi. Donc, 180 euros le morceau, bon, ben, je me doute que c'est pas jouable, quoi, vous allez pas payer, enfin, sauf si vous voulez, il y en a qui l'ont fait, d'ailleurs, qui m'ont dit, si je veux absolument jouer ce morceau, est-ce que vous pouvez me faire pour 180 euros, vous pouvez me faire, pour moi, exprès, juste la partition et la tablature. bah oui, ok, mais bon, je sais que tout le monde ne pourra pas mettre 180 euros, surtout que si vous avez une seule chanson dans votre vie que vous voulez jouer avant de mourir, je peux comprendre que vous puissiez mettre 180 euros, si vous en voulez 20, ça va vous coûter 3600 euros, donc, moi, je ne mettrais pas 3600 euros pour avoir 20 partitions, ça, c'est niaître, 3600 euros, c'est même pas, enfin, même toute la collection ici, elle m'a coûté moins cher que ça, heureusement, d'ailleurs. Donc, c'est pas jouable. Donc, le truc, c'est que pour faire un recueil qui soit, un recueil, on va dire, j'ai regardé les prix, les recueils d'une centaine de partitions, ça peut se trouver aux alentours de 14 euros sur Amazon, par exemple, sauf que, bon, désolé de parler de chiffres, mais je suis bien obligé de parler de rentabilité parce que vous reconnaissez que je fais déjà beaucoup de choses pour vous, il y a déjà les ateliers en ligne, il y a déjà les agora, donc c'est complètement libre, il y a les formations, il y a les accompagnements personnalisés, bon, il y a la création des cours, il y a énormément de choses tout le temps, quoi, donc c'est beaucoup d'animation, beaucoup de suivi de tous les élèves, donc forcément, c'est déjà beaucoup, beaucoup de travail et, bon, moi, il faut aussi que je puisse rentabiliser mon temps, quoi. Et en fait, j'ai fait des calculs, voilà, donc si je vous fais des livrets de 100 partitions à 14 euros, que je les vends sur Amazon, par exemple, en espérant en vendre le maximum pour que je rentre dans mes frais, parce que, il ne faut pas croire, ce n'est pas parce que on vend un livre 14 euros qu'on va récupérer 13 euros, sur 14 euros, il me reste 2, parce qu'il y a tous les frais de publicité, de publication, etc., donc si je vends un recueil à 14 euros, il me reste 2 euros, ça, c'est 2 euros brut, donc après, quand j'ai payé mes charges fiscales, enfin d'abord mes charges sociales, la TVA, les charges sociales, les charges fiscales, il ne reste quasiment rien, c'est presque cadeau, je ne suis pas contre le fait de faire des cadeaux, mais pour faire 100 partitions, je vais passer aussi énormément de temps, donc j'ai calculé pour que ce soit rentable pour moi, il faudrait que j'en vende au moins 9 000, ce qui me paraît colossal, 9 000 partitions, 9 000 recueils pour harmonique à débutants, je ne sais pas si c'est faisable, et ça, c'est uniquement pour rentrer dans mes frais, c'est-à-dire, pour que ce soit, parce qu'il y a 2 possibilités, soit je passe énormément d'heures à faire que ça, toute la journée, et puis pourquoi pas, moi je veux bien le faire, mais si je fais ça, ce sera au détriment du reste, au détriment des cours, etc., et à un moment donné, il faut bien que je bouffe aussi, il faut bien que je paye mon loyer, enfin, ce n'est pas possible, donc j'ai calculé que si je vends 9 000 recueils, pas de problème, je peux le faire, mais ça me semble assez surdimensionné, et puis il y a aussi le fait que pour vous, l'inconvénient, c'est que je vais passer du temps, je ne vais pas faire ça en 2 jours, sans partition, les recopier sur un logiciel d'édition de partition, écrire la tablature en dessous, faire une impression correcte, mettre tout ça en recueil, l'éditer, etc., ça va me prendre des mois et des mois, donc finalement, ce n'est peut-être pas la meilleure solution, en fait, le truc, c'est que je n'ai pas pensé tout de suite parce que j'étais resté sur l'idée de recueil, mais en fait, j'ai déjà animé un stage qui justement s'appelle écrire vos propres tablatures, car l'idée en fait, c'est de prendre un bouquin comme celui-ci, par exemple, si vous aimez ce genre de musique, ou un livre de chansons français, pas forcément un aussi gros, mais vous pouvez très bien si vous aimez Brassens, par exemple, voilà, 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 j'ai tout Brassens en deux volumes, bon, ce recueil m'a coûté combien ? Là, il y a 191, il y a 191 chansons sur les deux volumes, et ça m'a coûté, je ne sais plus, mais bon, il n'y a pas le prix, ce n'était pas cadeau, enfin bon, c'est peut-être une cinquantaine d'euros le recueil, voilà, bon, bref, ça ne coûte pas 180 euros la partition, ça c'est sûr, donc, en fait, bon, ça s'est sorti parce que, voilà, Brassens, c'est hyper connu, il y a les, c'est un éditeur qui l'a sorti, qui a tous ses réseaux de distribution, donc ils ont dû en vendre des milliers, des milliers, des milliers, quoi, donc, je pense que tout le monde rentre, enfin, voilà, les autres, l'écouteurs, les éditeurs, tout le monde rentre dans ses frais dans l'histoire, quoi, voilà, donc ça, c'est des super bouquins, vous allez me dire, ben oui, mais moi, justement, ce que j'aimerais, c'est savoir déchiffrer les partitions et faire mes propres tablatures, quoi, parce que, si je ne peux pas, c'est bien joli d'avoir les partitions, si j'ai du mal à les lire, etc., ça va être un peu compliqué, donc, en fait, le stage que je peux vous proposer, je l'ai déjà fait, mais je peux le refaire, évidemment, c'est d'apprendre à faire vos propres tablatures, vous allez me dire, ben oui, moi, si je n'ai jamais déchiffré une partition de ma vie, en combien de temps, enfin, combien de temps, il va me falloir d'apprentissage pour déchiffrer une partition, quelle qu'elle soit, la transposer pour que je n'ai que des notes naturelles à jouer dans le morceau, et qu'en plus, j'écrive ma tablature, voilà, si je passe six mois à suivre cet apprentissage pour réussir à le faire, c'est encore six mois de perdu, et ben, en fait, la bonne nouvelle, c'est que vous pouvez réussir à faire ça en une seule journée, véridique, voilà, donc ça, c'est un stage, alors, voilà, qui s'appelle écrire ses propres tablatures, voilà, ce que je vous montre ici, c'est le cahier que je remets à chaque stagiaire, vous voyez, il y a du texte, alors, c'est pas, c'est pas, bourré de, enfin, c'est 140 pages, je crois, de mémoire, celui-ci, voilà, c'est 140 pages, et, donc, c'est pas bourré de textes écrits tout petit, hyper pénible de lire, c'est des partitions, ce sont des exemples, ce sont des parties que vous complétez vous-même tout au long du stage, et que vous continuez de compléter tout au long de votre formation musicale, donc, c'est un véritable outil pédagogique que vous avez, vous avez toute la structure, toute la méthode pour pouvoir faire ça, quoi, et vous êtes capable de le faire en une seule journée, alors, ce stage-là, en fait, il était prévu pour deux jours, puisqu'en fait, le premier jour, on apprend à faire ces tablatures d'après des partitions, et le lendemain, on apprend à faire la même chose d'oreille, bon, c'est une démarche un peu différente, mais qui est complémentaire, mais vous pouvez très bien ne faire qu'une seule journée de stage, c'est-à-dire dire, ben voilà, moi, ce qui m'intéresse, c'est pas déchiffrer les partitions d'oreille, même si c'est intéressant à faire, et que c'est très formateur, mais voilà, ce qui m'intéresse, moi, c'est surtout de prendre une partition, une chanson que j'aime bien, bon, trouver une partition, même en achat, l'unité sur internet, ça se trouve, et faire moi-même la transposer pour qu'elle soit dans la bonne tonalité, en fonction de ce que j'ai envie de jouer, et de mon niveau d'harmonica, et transposer la partition, et l'écrire, et créer la tablature, quoi. Eh ben, je vais vous mettre un lien sous la vidéo, avec des témoignages d'élèves, qui parlent justement du stage, de ce qu'ils ont réussi à faire la première journée, vous allez voir, il y a sur les trois stagiaires, il y en a un qui avait déjà un bon bagage en musique, et les deux autres qui sont complètement débutants, quoi, et qui ont réussi à la fin de la journée à écrire leur propre tablature d'après partition, quoi. Donc c'est pas si difficile que ça à faire, c'est une méthode, c'est une démarche, et c'est ça l'avantage des stages, c'est que, là, on gagne six mois d'un coup, quoi. Donc, voilà, donc si vous voulez faire ça, donc il y a deux possibilités, en fait, soit vous vous déplacez chez moi près de Paris pour suivre ce stage ensemble, soit il y a une autre possibilité, parce qu'en fait, j'ai remarqué qu'il y avait beaucoup de personnes, enfin, beaucoup d'entre vous qui, évidemment, n'habitaient pas en France, enfin, je dis évidemment, parce que moi, j'étais parti à la base sur le fait que, comme je suis français, je parle français, ben, je me suis dit, il va y avoir beaucoup d'élèves français, puis finalement, il y a aussi pas mal de Belges, pas mal de Canadiens, bon, puis un peu partout dans le monde, mais, actuellement, je crois que c'est sur une vingtaine de pays, mais c'est vrai que le plus gros d'entre vous, c'est quand même la France, la Belgique et le Canada, quoi, bon, il y a quelques-uns au Luxembourg, il y a quelques-uns un peu partout, mais voilà, enfin, je veux dire, pour ceux qui parlent français, il y en a un peu partout dans le monde, mais surtout, surtout la France, la Belgique et le Canada, donc France-Belgique, on peut toujours s'arranger, bon, la Belgique, c'est pas très très loin, quand même, c'est Bruxelles-Paris, c'est trois heures de train, donc ça va, c'est pas énorme, mais bon, le Canada, enfin, je sais pas si vous venez d'Ontario, du Québec, j'en sais rien, ou d'Halifax, je connais pas très bien le Canada, et vous allez sur Paris, bon, ben là, évidemment, c'est toute une organisation, tout ça pour une journée de stage, bon, je peux comprendre que ce soit un peu, qu'on hésite un peu, quoi, bon, donc en fait, il y a une autre possibilité, puisque vous avez vu avec les Agoras, en fait, maintenant, j'ai trouvé une super plateforme, quoi, qui me permet de vous parler en direct, et on peut vraiment, vraiment échanger en direct, comme si on était face à face dans le même salon, donc ça, c'est top, quoi, et la qualité d'image est vraiment très bonne, la qualité de son est super, en plus, on peut enregistrer les cours, ce qui fait que non seulement, ben, vous avez participé au stage, vous avez même la rediffusion en vidéo, ce que n'ont pas d'ailleurs ceux qui viennent chez moi, puisque j'ai pas, enfin, pas réflexe, je filme pas ce qu'on fait ensemble, quoi, on le fait, chacun écrit sur son cahier, il remporte ça chez lui, mais il n'y a pas le film qui va avec, là, vous aurez carrément le film avec, quoi, donc, puis ça, ça ne me demande pas un effort sur humain, puisque ça enregistre, il suffit de cliquer sur un bouton, ça enregistrerait directement, et ensuite, dès le lendemain, vous avez la rediffusion, quoi, donc ça, c'est pas mal du tout, alors ce qu'on pourrait faire, moi, ce que je vous propose, c'est que vous suiviez ce stage, pour apprendre à faire ça, donc, généralement, je ne parle pas de prix, mais là, comme je commence à parler de tarifs, de recueil, de coût de fabrication, etc., je vais aller jusqu'au bout, donc là, nous sommes en automne 2016, je dis ça, parce que, bon, peut-être que si vous regardez la vidéo dans 3 ou 4 ans, sans doute que les preuves auront évolué, avec l'inflation, avec tout un tas de paramètres, bref, peut-être qu'ils auront augmenté, peut-être qu'ils auront diminué, j'en sais rien, pour l'instant, un stage sur 2 jours, c'est 330 euros, donc 330 euros, ça comprend la fourniture du bouquin, quand vous venez chez moi, je vous invite au petit déjeuner, et puis, je fais un pot de l'amitié le dimanche soir, ce sera un week-end, si on fait ça en ligne, vous n'aurez pas le petit déj, mais il faudra quand même que je puisse vous envoyer les recueils, donc, ce que je ne dépenserai pas pour les petits déj, je vais les dépenser en frais d'envoi, bref, on va dire, le tarif va être kiff-kiff, donc 330 euros pour 2 jours, donc 165 euros pour une journée de stage, sachant qu'une journée, ce n'est pas une heure de stage, c'est 6 heures de stage, alors, autant 6 heures de stage sur la même journée, quand on est ensemble, dans une ambiance conviviale, détendue, je sais que ce n'est pas très difficile à suivre, on fait ça en deux fois quand même, on fait ça un peu le matin, on déjeune ensemble, puis après, on reprend l'après-midi, on peut faire ça aussi en ligne, mais je trouve que, rester devant un écran d'ordinateur pendant 6 heures, même s'il y a une petite coupure pendant midi, c'est un peu pénible, et moi-même, j'ai vraiment du mal, une fois, j'ai suivi une conférence qui durait plus de 3 heures, presque 4 heures, j'en avais vraiment marre, et je me dis, je voulais aller jusqu'au bout parce que les affos étaient intéressantes, mais j'étais vraiment fatigué, et je commençais à aller voir un peu ailleurs, en écoutant la conférence, je commençais à papillonner, ce qui n'est pas bon, parce qu'évidemment, il faut rester concentré, donc ce que je vous propose, c'est de faire plutôt des séances d'une heure, tout simplement, faire 6 séances d'une heure de vidéos, avec vraiment des choses à comprendre, des choses à faire, diviser le stage en 6 parties, et que d'un jour sur l'autre, vous ayez le temps en plus de réfléchir à ce qu'on a vu, de poser vos questions lors de la séance suivante, et comme ça, on peut vraiment avancer, donc ça, ça permettrait effectivement que vous puissiez participer à ce stage, et puis une fois que vous avez fait vos 6 heures, vous pouvez prendre n'importe quelle partition, la transposer, écrire la tablature pour vous, il n'y aura plus besoin, plus jamais besoin de demander la tablature à personne, et vous saurez le faire pour vos morceaux de débutants, mais vous saurez le faire aussi pour tous les morceaux possibles et imaginables à jouer sur n'importe quelle harmonie cap, donc vous serez vraiment complètement libre, complètement indépendant, quoi. Voilà, donc ça, c'est vraiment ça le but du stage, donc l'idée, c'est de se réunir, donc on verra sur les dates et sur la régularité, donc peut-être pas un cours tous les jours, mais un tous les deux jours, je trouve que c'est pas mal, en ce moment, je suis en train de suivre une autre formation, justement, bon, c'est pas sur la formation musicale, c'est encore sur la création de sites, c'est encore sur la création de contenus, d'articles, de plein de choses, des réseaux sociaux, enfin des choses que je commence à connaître un peu, mais bon, j'ai toujours des infos à prendre et puis bon, ça évolue tellement, tellement souvent, enfin l'informatique, Internet, d'un mois sur l'autre, il y a encore plein d'évolutions, il y a des choses qui changent, enfin bon, donc c'est un peu complexe, donc je suis toujours obligé de m'informer et de me former là-dessus, et là, en ce moment, je suis sur une formation, on a deux cours par semaine, c'est deux cours d'une heure par semaine, c'est très agréable, et puis d'un cours sur l'autre, on a le temps de réfléchir à ce qu'on fait, de mettre des choses en place et puis ensuite, comme ça, on a des questions pour le poursuivre. Donc, voilà, donc ce qu'il faudrait pour que le stage soit intéressant, c'est qu'il y ait au moins quatre volontaires, quatre personnes qui veulent suivre ce stage, bon, à un, une seule personne, bon, après, il y a aussi l'ambiance de groupe, quoi, justement, grâce à cette plateforme, pardon, on peut vraiment échanger les uns avec les autres, c'est ça aussi qui est intéressant dans les stages, quoi, si vous êtes tout seul, bon, encore une fois, c'est pas que je ne vais pas vous donner un cours, mais c'est que, bon, il y a moins d'interactions, quoi, deux, c'est pas mal, à partir de trois, ça commence vraiment à être bien, quatre, c'est vraiment l'idéal et on peut aller jusqu'à douze, quoi, ou plus, quoi, mais disons entre quatre et douze, généralement, c'est pas mal, quoi, on a vraiment le temps d'échanger, j'ai vraiment le temps de vous accompagner, quoi, notamment pour ce genre de stage où il y a quand même pas mal de choses à voir, il risque d'y avoir pas mal de questions, il y a vraiment pas mal d'exercices à faire, je ne vais pas prendre plus de douze élèves, même, je pense qu'en fait quatre et huit, quoi, voilà, enfin, en tout cas, si ça vous intéresse, vous verrez, vous allez, enfin, vous devez voir là, en haut à droite de la vidéo, vous avez un i comme information qui s'affiche, quand vous cliquez dessus, vous allez être redirigé vers un formulaire de candidature, donc, en fait, ce formulaire, ça, simplement, enfin, il y a pas mal de questions, justement, pour mieux cerner votre niveau et puis être sûr que vous êtes motivé pour suivre ce stage parce qu'il ne s'agit pas de le suivre en dilettante en disant, ouais, bon, ça va, c'est pas très cher, 165 euros pour un stage d'une journée qui me permet de réussir à faire tout ça et d'économiser un ton fou, de ne pas avoir à payer parce que même si je le fais pour une seule partition, ça vous coûte 180 euros, là, avec 165 euros, vous pouvez prendre n'importe quelle partition qui vous passe sous les yeux et vous saurez écrire vos tablatures, donc, c'est évidemment hyper rentable, quoi, en plus, vous allez apprendre ça en 6 heures, donc, c'est vraiment, vraiment, si on fait, genre, 3 cours par semaine en 2 semaines, ça y est, vous avez réglé le problème à vie, quoi, donc, c'est quand même vachement rentable pour vous, aussi bien financièrement qu'au niveau temps, quoi, mais, le truc, c'est qu'il ne faut quand même pas le faire en dilettante ou dire, ouais, bon, je coûte à moitié ou pendant que je dis quelque chose, vous êtes dans votre coin en train jouer de la musique ou en train de faire la vaisselle, quoi, bon, là, c'est pas jouable, quoi, il faut aussi qu'il y ait une dynamique de groupe et pour qu'il y ait une dynamique de groupe, il faut quand même, même si c'est convivial, même si ça se fait dans une ambiance détendue, il faut quand même une dynamique de travail, ça, on est obligé d'avoir, on est obligé, on ne peut pas avoir une dynamique de groupe s'il y a la moitié qui bulle, quoi, alors, dans les stages, ça ne se passe pas parce que vous avez le prof en face de vous, tout ça, donc, enfin, si vous papillonnez, je me raconte aussitôt, quoi, et puis vous avez moins la possibilité, forcément, de, enfin, je ne sais pas, de faire autre chose, quoi, donc, là, sur les plateformes, vous pouvez très bien couper votre micro et puis faire autre chose dans votre coin, mais bon, ce n'est pas l'objectif, quoi, l'objectif, c'est d'avoir un vrai groupe de travail, quoi, qu'on puisse vraiment, vous puissiez vraiment progresser ensemble, donc, c'est pour ça, le formulaire de candidature, ça me permet de vraiment cerner quelles sont vos motivations, d'être sûr de votre niveau, et puis, une fois que j'ai au moins quatre, élèves, quoi, au moins trois élèves, je lance, je lance le stage, on définit les dates ensemble, et puis voilà, ça peut se faire assez rapidement, ok, donc, dans la description, vous trouverez le témoignage sur le stage, écrire ses propres tablatures, comme ça, vous verrez ce que des élèves débutants ont réussi à faire en une seule journée, et puis, en cliquant sur le i comme info, vous avez la possibilité de remplir le formulaire de candidature, sachant que le formulaire de candidature ne vous engage à rien financièrement pour le moment, pour le moment où vous êtes candidat, si vous êtes retenu, après, on verra pour le règlement du stage, et l'organisation, les modalités, et puis, si vous n'êtes pas retenu, je ne vais pas vous demander des sous, tout ça parce que vous avez rempli un formulaire de candidature, donc n'hésitez pas, pareil, si vous n'êtes pas, si vous êtes intéressé, mais vous n'êtes pas disponible à certaines dates, et qu'à mettons, je fais le stage avec quatre ou cinq élèves, et que vous vous dites, c'est dommage, et moi, j'aurais bien aimé le faire quand même, on peut aussi, je garde votre candidature, et puis on reconduira le stage plus tard. Il y a une dernière possibilité que j'avais évoquée, mais finalement, je ne vais pas faire, c'était de, carrément, vous filmer le stage, et de vous envoyer des DVD. Et finalement, j'en ai parlé à des élèves qui ont déjà suivi des stages avec moi, et qui m'ont dit, franchement, je ne vois pas l'intérêt, ok, le DVD, ça va être moins cher que le stage, mais il y en a qui m'ont dit, ça ne vaudra jamais un week-end de passer avec toi, parce que, du coup, je n'en ai parlé à d'autres, est-ce que vous pensez que, qu'est-ce que vous préféreriez, indépendamment du prix, est-ce que vous préféreriez carrément avoir le DVD chez vous, comme ça, vous êtes tranquille, vous pouvez regarder ça comme vous voulez, ou je suis le stage, tout le monde m'a dit, ben non, évidemment, je suis le stage, parce que, quand on suit un stage, vous pouvez me poser autant de questions que vous voulez, vous pouvez m'interrompre, me faire répéter sur un truc que vous n'avez pas capté, communiquer avec les autres, progresser ensemble, enfin, il y a tout ça, quoi, qui rentre en jeu, que vous ne pouvez pas faire, évidemment, devant un simple DVD, quoi, enfin, le DVD, on peut mettre la lecture en accéléré, ou ralentir, ou, enfin, il y a plein de possibilités, mais on ne peut pas poser de questions au DVD, quoi, bon, puis moi, je ne vais pas reprendre les questions de tout le monde, les unes après les autres, enfin, bon, après, c'est très compliqué au niveau de l'organisation, donc, si vous prenez le DVD, bon, déjà, il y a aussi le coût de fabrication, le temps de fabriquer, enfin, bon, tout ça, ça me paraît très compliqué, et au final, pour vous, ça ne va pas être très rentable, enfin, je ne parle pas au niveau financier, encore une fois, je parle au niveau de temps et au niveau de progression, parce que s'il y a des questions, s'il y a des choses que vous ne saisissez pas très bien, vous allez dire, voilà, j'ai acheté un coffret, je ne sais pas, en tout cas, de DVD, puis finalement, il y a plein de questions auxquelles je n'ai jamais eu de réponse, ça, ce n'est pas jouable, c'est aussi pour ça que j'ai créé toutes ces formations sur Internet, c'est pour que vous ayez un accompagnement personnalisé et que vous puissiez avoir un échange, que vous puissiez me passer toutes les questions qui vous passent par la tête, comme ça, ça comble vos lacunes, vous progressez, et puis voilà, maintenant, vous devenez expert dans le domaine que vous avez suivi, ok ? Donc voilà, le i comme info pour remplir le formulaire de candidature, je vous souhaite une bonne fin de soirée et je vous dis à dimanche prochain pour un nouvel épisode de vlog, en attendant, donc bonne fin de soirée, bonne semaine et bien évidemment, bonne musique !